Suite de nos aventures dans Skull & Bones, alors à la fin de l'épisode précédent, on avait coupé quelques têtes, on avait livré un coffre dans lequel se trouvaient les têtes et on s'était fait la malle. Et après ça, il fallait attendre un petit peu avant d'avoir de nouvelles missions. Donc pour tuer le temps, ce qu'on va faire, on va aller partir à la chasse au trésor. Carte au trésor, indice sur une relique du peuple de la mer. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'un de nos camps a été attaqué par ceux de Pharah à l'île rouge, côte de Ténina, à Fort-Louis. Donc là, on a au niveau de l'île rouge un bout de la carte. De toute manière, ce qu'il faut, c'est regarder l'île rouge, côte de Ténina et après le Fort-Louis et être à la recherche de cet indice dans le camp. L'île rouge est ici. Ensuite, côte de Ténina. Et le Fort-Louis est ici. Alors sur le dessin, ça ressemble à une casserole. Ça ressemble à une casserole. Mais on ne voit pas trop l'échelle. On ne sait pas trop... Là, on a notre casserole pour les flèches. Il n'y a plus qu'à déterrer. Et voilà. En plus, c'est un contrat. De l'argent, une relique. On nous dit « Consultez votre boîte aux lettres pour une lettre importante. » Ce serait le général Van Kiekel qui veut communiquer avec nous. C'est ma statue qui devrait y avoir. Un cadeau. Une pièce de 8 x 1. Pour être un peu plus généreux. Alors, le général. « Vous pensiez pouvoir nous doubler avec ces têtes. » Ah, on dirait que notre petit cadeau a plu. « Nous vous avons donné une chance de quitter les Indes en vie. Mais non, vous avez décidé de faire le sale boulot de l'amiral. Et qu'avez-vous accompli à part vous attirer les fous de la SMB ? » Voilà ce qu'il reste de votre précieux sultanat. « Transmettez cette broche à la femme. » « Transmettez cette broche pour lui transmettre le sinistre message. » « Bon, c'est toujours moins sinistre que des têtes dans un coffre. » « Tiens, notre ami Skirlok. » L'émission, ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Je suis passé dans le coin. « Ton renom ne cesse de croître. Continue comme ça. » « Ah non, c'est des munitions. » « Bon, après on peut toujours les... » « Règle-moi ça. » « Ah, il est limité. » « Tout dénaturé qu'il était, mon père aimait son fils. Mon frère aîné, son petit prince. » « Il croulait sous les cadeaux et les louanges. » « Tandis que moi, je n'avais droit qu'au fouet. » « Vois-tu, la mort de ma mère chagrina beaucoup, mon frère. » « Et bien que sans le sou, mon père voulut lui offrir un banquet pour soulager sa peine. » « Et ne trouvant pas les pièces qui lui restaient, il m'accusa de vol. » « Ce fut la dernière fois que je le laissais me battre. » « Je me suis enfui, sans me retourner. » « Le temps n'a pas émoussé ma fureur, mais il a fait la moitié du travail à ma place. » « Mon père est mort seul. » « Mon frère l'avait abandonné. » « Malgré les décennies, je reconnaîtrais n'importe où se lâche au menton fuyant. » « Je n'ai rien de nouveau pour toi. » « Mais oui, je n'avais pas fait gaffe que j'avais ce qu'il fallait. » « On va parler anglais d'un coup. » « The Pirate Round. » « On a changé la langue du jeu. » « Et moi, c'est parti ! » « Mais moi, c'est parti ! » « Tiens, ça me met les nerfs en pente ! » « Moi, moi, c'est pour toi. » On dit que tu étends tes activités. Tu as donc compris l'intérêt de Telok Penjara. Il faut croire que t'avoir auprès de nous est un bienfait, finalement. Tu sembles avoir des talents pour la magie. Tu livres des têtes de traîtres, et pouf, elles se transforment en splendides joailleries. La broche de Ariati. Une menace cousue d'or. Pour qui me prennent-ils ? Une de leurs épouses misérables. Une menace ? À leurs yeux, toute femme qu'ils ne peuvent contrôler en est une. Les bataves sont aussi veules qu'ils sont fâs. S'ils désiraient tuer la Sultana, ils l'auraient déjà fait. Je dois cesser d'y penser. Le doute est un venin. Les Hollandais ont imposé le doute au Rempa, et nous empoisonnent d'un charme sanglant. Ils montrent partout la Sultana, et m'accusent d'être la raison de sa détention, pensant que cela finira par me nuire. À force de mensonges, ils me privent du soutien de loyaux sujets qui doutent maintenant de ma parole. des gens que j'ai toujours côtoyés. Mais je ne cèderai pas. Je commence à manquer de patience. S'ils ne nous rendent pas ce qui nous appartient, nous irons le chercher. Tu commences à te sentir chez toi, ici ? Car c'est le cas pour quelqu'un d'autre. Van Kinkel, ce crétin sentimental, est clairement mon type de colonisateur préféré. Celui qui affirme être là pour ton propre bien. Chacun sait que les hommes de bonne volonté traversent les océans et bravent les vagues scélérates dans un souci d'humanisme, n'est-ce pas ? Le monde civilisé à la rescousse. Oui, je sais que tu fais partie de ces pirates qui s'ennuient sur la terre ferme. Van Kinkel vient ici nous voler et envoie notre culture chez lui comme témoignage de ses découvertes. Une caricature d'explorateur. Il est incapable de lire le Rempané, mais vole des manuscrits pour leur relure dorée. Je parais qu'il collectionnerait les coquilles d'huîtres si on lui disait qu'elles ont de la malheur. Si tu réussis à reprendre ce qui nous appartient, la population saura que je défends Rempa. Et elle se rappellera peut-être que c'est un lieu digne d'être protégé. Va, parle aux habitants. Leurs ragots t'en apprendront beaucoup. Objectif, naviguer vers le nord-ouest de la péninsule Harimo pour aider les gens de Rempa contre la SMB. C'est pas très loin de notre position. Alors, couler trois pillards. C'est pas très loin de notre position. On est, toutes les voiles ! Non ! Allez ! Les bouleurs, les bouleurs ! Non ! On nous tire dessus ! Il y en a un déjà. Par contre, il y a un camp ici. C'est pas ceux que j'attaque. Donc, il faut que je fasse attention avec nos dégâts à pas toucher les tours, à pas toucher les bateaux. Pour éviter que ça se transforme en Roll Rumble. Ok. La 2. Il va aller se couler à eux, c'est une espèce de bataille. Assez-moi toute cette voile ! Allez, assis-le, ma frère ! Il n'est pas tardé à nourrir les poissons ! Ils s'en feront ! Allez, je serre ! Enfonce ! Comme une pièce ! Pour les diables bâtards, ce n'y sont que des bagueules. Merci, j'ai l'assimé. Moins de foils ! Nous devons ralentir ! D'autant plus important qu'il ne fallait pas engager le combat avec eux. En relation avec l'Est, explorer les territoires de l'Est, dans le nord des Indes orientales pour découvrir des richesses. Moi, je ne traînerai pas du côté de Bukit Kandi. J'ai dit à un ami que je tourne vers l'Orient. Ma pratique du mousquet ne donne pas grand-chose. Moi, je dis oui. C'est à croire que c'est à cela que l'on doit ta naissance. Imagine leur surprise. Le vent a fait volte-face. Oui, un coupe-jarret manque de panache. Mais avec les pirates, un voleur joue parfois les héros. J'en oublie le sujet. Ce qui est souvent le cas quand je suis de bonne humeur. Et tu me rends de très bonne humeur, Capitaine. Tu as rapporté un coffre rempli de marchandises que les Batab qualifient de trésors. De trésors à vendre. Mais seul mon peuple est à même de les apprécier à leur juste valeur. Merci de les avoir rapportés intactes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime travailler avec toi. Dignité sélective. Orgueil occasionnel. Tout n'est pas à jeter. Ce ne sont pas que des objets, mais le moyen d'entretenir notre culture. Et pour cela, je suis prête à risquer tout mon sang et mes larmes. Alors, les agents de Rama ont volé des caisses d'épices à SMB. Ils les ont cachées dans les épaves avant de les récupérer. Récupérer les caisses d'épices volées. Fin qu'elles puissent reprendre le contrôle du commerce. Ou tirer qui pied de biche niveau 3. Ah bah ça c'est sympa ça. Enfin ! Quelqu'un qui ne vient pas rouspéter ou se plaindre. Ah, il était temps. Je m'apprêtais à ligoter le prochain au pied d'une vache ou aux bourses d'un taureau. Pardonne-moi. J'ai l'impression d'avoir un gamélane dans la tête. J'imagine que tu sais ce que c'est que prendre soin d'un équipage. Alors tu as encore plus besoin de rhum que je ne le pensais. Ma seconde dit que je devrais être plus nourricière. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Que je dois chasser les bataves de ces îles à coups de fessées ? Cela m'agace, mais elle n'a pas tort. Voici des semaines que nous mangeons un gruau insipide. Nous avons des armes. Mais guerre de vivres. Grâce à toi, je peux reprendre le contrôle du commerce des épices. Augmenter nos revenus et mettre fin à ces incessants gênements. Mes agents ont stocké des barils d'épices afin que tu les rapportes ici. Il en faut beaucoup pour masquer la puanteur de la réalité. Tu as du cran, Captain. Pas autant que mes affranchis, mais tu as du cran. Je n'ai pas le pied de biche niveau 3. Alors je crois qu'il faut avoir le 1 pour avoir le 2. Il faut avoir le 3. Voilà, est-ce que c'est le truc ? C'est ici. Petite biche. Il me faut du sable de moulage. Alors, il y a un petit truc par rapport à tous ces objets-là. J'ai fait la plupart du jeu avec les trucs de niveau 1. Je n'avais pas spécialement envie ou besoin d'avoir des outils améliorés. Donc, ça ne m'a pas gêné. Et d'un coup, j'avais fabriqué, on va dire, les trois quarts. Alors là, ce qu'on va faire, déjà, on va se positionner sur le pied de biche. Et on va faire, je ne sais pas si c'est trouver plan, mais c'est surtout pour avoir du sable de moulage. Après, c'est le même principe pour le plan. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Tous les matériaux, à partir du moment où on suit l'activité pied de biche 3, ça va nous faire popper sur la carte tout ce qu'on a besoin. Le plan et les trucs. Donc là, c'est de ce côté-là qu'on va avoir le sable de moulage. J'en avais déjà eu besoin pour certaines choses. Alors, pour les précédents plans, j'avais quand même regardé. Il y avait une histoire qui s'était liée au niveau d'infamie. Et j'avais été étonné que malgré mon niveau d'infamie, je ne reçoive pas les plans. Et en fait, je me suis rendu compte parce que mon entrée pot dégueule. Je crois qu'on a un nombre limité d'emplacements. Je ne sais plus combien c'est. C'est 170. Et je ne crois pas qu'on puisse l'augmenter. Et en fait, j'avais plein d'objets. J'avais des coffres. Et j'avais déjà remarqué. Alors là, malheureusement, je n'en ai pas à vous montrer. Mais, mais, mais. Bon, ça ressemble à un coffre. Alors, j'en ai vu deux types. Enfin, il y a deux types avec des objets. Et un spécifiquement avec des vêtements. Souvent, c'est quand on fait des missions, quand on tape des bateaux. Il y a des coffres qui arrivent. Donc, j'avais mis tout ça dans l'entrepôt. J'en avais plein. J'en avais 20, 10. Et puis, quelques-uns de vêtements. Et je les ai tous ouverts. Et là, j'ai vu tromper tout un tas de plans. Dont les plans puits de biches de scie, fossile, tout ça. Tout est tombé à ce moment-là. Donc, en fait, c'est sous forme de coffre. Et je ne sais pas si ça tombe dans notre inventaire direct. Ou dans notre entrepôt. Ou via le système de boîte aux lèvres. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est via ce système-là que j'ai eu les plans précédents. Comme on a besoin, par exemple, pour le 3, d'avoir au moins fabriqué le 2. Ben, voilà. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a qu'un seul objet à choper. Donc, nous autres pirates, l'amiral Rama, lutte pour la liberté. C'est que la force... Alors, déplacement rapide. On va essayer de se trouver un coin pas trop loin. Mais comme souvent... Ah, tiens, c'est un pick-up, ça. Hop. Des siècles. Les épais savent tirent des fônes. Aussi. Stade. Giraffe. Mais la SMB, elle, ne fère que l'argent, le pouvoir et le contrôle. Selon moi, il est temps que l'amiral dirige le conflit vers son propre territoire. Ses profits financeront sa rébellion. Faisons vite ! Tic que des navires batards recherchent la même épice, il vaudrait mieux arriver avant eux. Ça, là-bas ! Qu'est-ce que c'est ? Un bénard ! Après, au pire, je vais attaquer un... Comment dire, un porc... Fais-ce que je veux. Ah oui, il va me casser les pieds. Je peux t'attaquer. Je peux t'attaquer. C'est la mort pour ces idiots ! On leur met pas à faire tant de trop vite. Voyons à la faine ! Je n'aimerais pas être à la recherche ! C'est pour une sorbet, Capitale ! On est à la surface ! Allons les attaquer, ces WASHM-Z ! Je n'aimerais pas les avoir ! On va les taper un port vu que les routes commerciales, c'est un peu le petit bonheur la chance. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un bateau de mèche. Il n'y a pas un bateau qui a sauré. Il faut que le navire prenne le ventre ! Il se fait attaquer non ? Ok, c'est ce que je veux. C'est un copain qui attaque ? Ah non, c'est... Putain, putain, putain ! C'est bon de s'occuper avec le drapeau, le bateau, le bateau, oh putain, il y a lui qui m'envoie des trucs, on va bouger un tout petit peu. Qu'est-ce que ça m'attaque là ? 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 C'est parti ! 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 Il est parti ! C'est 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 parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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